Les équipages des avions d'attaque Su-25 de l'armée de l'air russe ont effectué des lancements de missiles sur des équipements et des installations militaires de la division, l'armée de l'air russe a effectué des frappes aériennes sur des installations et des équipements militaires d'unité des forces armées règlements militaires de l'Ukraine après avoir utilisé les armes de l'aviation, l'équipage a effectué une manœuvre en jetant des pièges à chaleur, selon la chaîne télégramme du ministère de la Défense. Le retour à l'aéroport est mentionné dans le poste du ministère où nous couvrons les équipages à basse altitude, nous offrons une couverture d'équipages à basse altitude, des avions d'attaque Su-25 de l'armée de l'air russe ont mené des frappes aériennes sur des installations et des équipements militaires d'unité des forces armées. Les missiles ont été lancés par paire à basse altitude et, après avoir utilisé les équipages de manœuvre de l'armée de l'air, ont jeté des pièges à chaleur et sont retournés à l'aéroport de départ avec l'équipement détruit, texte vocal dans Yandex Cloud. Le ministère a expliqué que le résultat a été la destruction de véhicules blindés camouflés et d'installation de campagnes fortifiées, des équipages de véhicules blindés Su-25 attaquent des avions de l'armée de l'air russe.